Bienvenue au Burkina Faso, le pays des hommes intègres, où vivent des ressortissants du monde entier, parmi lesquels de nombreux Ivoiriens présents dans tous les secteurs d'activité. Ouadja vit au Burkina Faso depuis 15 ans. Marier une femme burkinabé, il a la double nationalité. Cet Ivoireau burkinabé est zeste dans la restauration. Ses jours de repos, il est passé ici, avec ses burkinabés d'un certain âge. Quasi Ouadja a la quarantaine. Mais il a fait de ses personnes âgées ses amis, et même ses confidents. Il nous parle de sa vie au Burkina Faso. J'avais des préjugés d'abord en venant au Burkina. Quand il dit au Burkina Bé, il a dit que c'est le désert, il fait chaud. Mais j'ai vu que j'étais à l'aise. Je me déplaçais partout, je vois qu'on crie mon nom Ouagas. Puis c'est mon nom Ouagas, Amoré, c'est du Ouagese. Par le biais d'un ami qui est venu me rendre visite à l'ambassade, je vois une belle fille. Et celle-là me plaît très bien, et celle-là s'est partie. Nous sommes mariés, aujourd'hui on a fait au moins deux enfants. Cette amitié entre Ivoirien et Burkina Bé ne se raconte pas sans souvenirs positifs comme négatifs. C'est quelqu'un vraiment qui ne me plaît pas, moi seul d'ailleurs. Vous avez vu vraiment ses amis ici. C'est quelqu'un qui est très bien intégré vraiment au Burkina. Et moi connaissant un peu la Côte d'Ivoire parce que j'ai travaillé au consulat comme agent consulaire. J'étais aussi à la Capamsi comme agent de bureau à la coopérative des acheteurs de produits maraîchers de Côte d'Ivoire comme agent de bureau. J'étais aussi membre du bureau politique national, ODPMT comme CDP. On a sionné partout la Côte d'Ivoire pour mettre les structures en place, de l'est à l'ouest, du nord au sud. Donc je connais très bien la Côte d'Ivoire. Des souvenirs, il y en a à profusion. Albert Woutraogo est ancien ministre dans le gouvernement Burkina Bé. Ces moments passés en Côte d'Ivoire l'ont marqué. Nous avons pu mesurer la chance qui a été la nôtre d'être né en Côte d'Ivoire et d'avoir bénéficié d'un certain nombre de facilités en matière d'études et en matière de bourse. Moi personnellement, j'ai eu droit à la bourse depuis la sixième jusqu'en terminale. C'est pour tout cela que Albert Woutraogo projette d'organiser une caravane de reconnaissance du peuple burkinabé à la Côte d'Ivoire. Moi personnellement, j'ai pensé qu'on pouvait organiser une caravane avec un certain nombre de personnes qui ont évolué en Côte d'Ivoire et qui sont venues au Burkina et qui pourraient, à travers cette caravane-là, aller saluer les autorités présentes de la Côte d'Ivoire en mémoire de toute la politique que le président Félix Oufoué-Boigny avait développée qui permettait de vraiment construire l'intégration, l'amitié, la fraternité. Environ 3 millions de burkinabés vivent en Côte d'Ivoire, dont 61% sont nés dans le pays selon le recensement de 2014. Pour tous ! Merci.